Graham Allison, directeur du Centre Belfer pour les sciences et affaires internationales de l'école Howard Kennedy, a déclaré que le tribunal de la haie n'avait aucune compétence pour juger de la situation en mer de Chine méridionale. Il a ajouté que les États-Unis n'étaient pas membres de la convention de l'ONU sur le droit de la mer. La Cour est très claire sur les fondements de sa compétence, mais les médias et la presse ont dit clairement qu'il s'agissait d'une affaire de souveraineté concernant les îles pour lesquelles il existe un litige entre la Chine et ses voisins, mais à propos de laquelle le panel d'arbitrage n'a aucune autorité selon le droit de la mer et à propos de laquelle la Cour n'a aucune compétence. Les États-Unis disent souvent aux autres « faites comme nous disons, mais pas comme nous faisons ». Les États-Unis sont habitués à ce deux poids deux mesures et à cette hypocrisie dans les relations diplomatiques. Je pense que les États-Unis, dans ce cas-là, exagèrent au-delà de ce qui est raisonnable concernant les faits dans le cas du Nicaragua où les États-Unis ont fait appel à une de ses cours d'arbitrage de l'AE, la Cour internationale de justice. Celle-ci a jugé contre les États-Unis et les États-Unis ont ignoré ce jugement. Les États-Unis sont dans une situation particulièrement inconfortable à être critiques de la Chine dans cette affaire alors que ce pays n'est même pas un membre de ce club. Il serait plus approprié, bien sûr, que ces critiques viennent d'autres membres du club, ce qui veut dire la plupart des autres pays du monde. Et puis, on a fait un peu de la Chine dans 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 la Chine.